On se demande souvent où est-ce que l'on peut rencontrer le Christ ? Eh bien, il y a un verset dans la parole de Dieu qui déclare que Dieu est près de tous ceux qu'il invoque, qu'il invoque avec sincérité. Mais j'aimerais vous amener dans cette histoire de Jacob. Jacob était un papa qui avait un fils qui s'appelait Joseph. Il aimait énormément ce fils. Et il arrive un moment donné où ce père pense que son fils Joseph a été dévoré par une bête féroce. Et pendant de nombreuses années, il va porter le deuil de son fils. Il va pleurer amèrement la perte de son fils. Mais ce que Jacob ne savait pas, c'était que Joseph était bel et bien vivant. Bien plus que d'être vivant, il venait d'être établi premier ministre de tout le pays d'Égypte. Et voilà qu'à un moment donné, on va annoncer à Jacob que Joseph, le fils bien-aimé, est vivant. Et que même, il gouverne le pays d'Égypte. Au début, il est dit que le cœur de Jacob reste à froid. Mais lorsqu'il crut, il se leva pour aller à la rencontre du fils bien-aimé Joseph. Il en est de même avec nos vies. Nous pensons que Jésus, bien sûr, est mort sur une croix. Mais lorsqu'on nous annonce qu'il est ressuscité, lorsqu'on nous annonce qu'il est vivant, notre cœur peut rester froid. Nous trouvons ces choses étonnantes. Mais lorsque nous voyons les marques de sa puissance, nous faisons comme Jacob, nous allons à la rencontre de Jésus. Et il est précisé que Jacob alla dans le pays de Gozène pour rencontrer Joseph. Et Joseph alla à la rencontre de Jacob dans ce même lieu, le pays de Gozène. La signification de Gozène, eh bien, est celle-ci. Gozène, lieu du soleil, terre de force et terre herbeuse. Gozène est vraiment le lieu où tu peux rencontrer le Christ. Ce n'est pas un lieu physique, mais c'est une disposition de cœur. Aujourd'hui, crois que Jésus est vivant et viens à sa rencontre, car lui-même vient à ta rencontre. Viens à Gozène, le lieu du soleil, c'est-à-dire viens en pleine lumière. Frère, souvent nous avons peur de nous exposer à la présence lumineuse de Christ, parce que nous savons qu'il y a des choses dans nos vies qui sont coupables. Mais la Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors son sang nous purifie de toute iniquité. Je t'invite à venir dans ton Gozène. C'est là que Jésus te rencontre. C'est dans la vérité. C'est lorsque tu vas lui confesser tes péchés. C'est lorsque tu vas lui confesser tes faiblesses. C'est dans la lumière. C'est dans la vérité. C'est dans l'authenticité que tu vas pouvoir le rencontrer. Et alors que là, sous la lumière de Christ, tu vas lui confesser tes fautes. Alors que là, tu vas même pouvoir te repentir. Ton Gozène va devenir ta terre de force. Christ va relever ton visage. Christ va te fortifier par la grâce, car celui qui se repent de ses péchés, il obtient miséricorde. Quand un homme, une femme, vient en pleine lumière et dit tout à Christ avec vérité, d'un cœur honnête, Dieu le relève et lui dit, mon fils, tu es pardonné. Mon sang te purifie. Je te libère. Je te fortifie. Oh, à ce moment-là, Christ va te couvrir de sa grâce. Et tu vas être fortifié. Tu vas te sentir pardonné. Tu vas sentir son étreinte. Et tu vas pouvoir te réjouir. Mais ce n'est pas tout. Troisièmement, Gozène veut dire terre herbeuse. Alors que tu vas rencontrer le Christ, sa vie va t'imprégner. Au point que tout ce qu'est Christ, son caractère, sa sainteté, sa nature, va commencer à pousser en toi. Tu ne pratiqueras plus le péché, mais tu pratiqueras la sainteté de Dieu. Tu en seras même spectateur. Si tu connais, toi qui regardes cette vidéo, le Seigneur, depuis de nombreuses années déjà, nous sommes invités, nous enfants de Dieu déjà, à rencontrer le Seigneur à chaque instant. À chaque instant, nous avons notre Gozène. Christ nous rencontre dans la lumière. Christ veut nous fortifier. Christ veut semer en nous ces graines de vie pour qu'ils puissent pousser, se manifester au travers de nos vies. Viens rencontrer le Christ. J'aime ce qui est précisé dans ce chapitre de la Genèse. Joseph et Jacob vont pleurer l'un l'autre. Ils vont se serrer dans les bras. Ils vont s'embrasser. Combien Jésus veut une intimité avec toi. Alors ne t'en prive pas. Viens en pleine lumière. Laisse sa grâce te fortifier. Et laisse sa vie se semer en toi et porter de nombreux fruits. Rencontre Christ dans ton Gozène en cet instant. Sois pleinement fortifié par cette pensée.